Bonjour à tous. Oui, effectivement, au sein du laboratoire d'ITEM de l'université Savoie-Mont-Blanc, nous travaillons sur les notions de ressources patrimoniales. Et pour ma part, je confronte cette notion à la démarche Géoparc, une démarche qui est connue dans la région depuis quelques années, puisque le massif des Beauges et le Chablais dans les deux Savoies ont bénéficié de ce label. On verra que ce n'est pas simplement d'ailleurs un label et qu'il y a derrière cette façade de labellisation surtout un véritable projet de territoire qui se veut innovant et qui répond aussi partiellement et pas seulement, bien sûr, mais qui permet d'illustrer notamment des thématiques qui ont été abordées dans l'introduction de cette journée par Bernard Pecker concernant les notions d'innovation, concernant les notions de territorialisation de la ressource et de mobilisation de cette ressource. On va le voir d'une manière un petit peu particulière et qui renouvelle les schémas, y compris économiques, même si moi je ne suis pas économiste mais géographe. Je m'intéresse à la façon dont effectivement ces nouvelles façons de procéder vont créer de nouvelles dynamiques territoriales, notamment de développement territorial. Alors cette expérience géoparque, elle a été inventée d'ailleurs en partie en France, mais elle a essaimé très rapidement en Europe et dans le monde entier puisque vous voyez sur cette image qu'on n'est pas vraiment dans la région. Nous sommes ici donc en Chine. La Chine, c'est le pays champion des géoparques. Il y en a plus de 200 répertoriés au niveau national, dont certains sont labellisés au niveau mondial puisqu'on verra qu'il y a effectivement un niveau mondial de labellisation qui nous intéresse plus particulièrement et dont je parlerai ici. Simplement sur l'image précédente, on voyait que dans ces géoparques chinois, souvent la montagne est présente et la ville est même présente à l'intérieur des montagnes et de ses patrimoines que recèlent les montagnes d'un point de vue notamment géologique et minéral. Pourquoi cette entrée géologique et minérale ? On a vu qu'effectivement, ce sont les hommes qui façonnent le territoire, pas le territoire qui façonne les hommes et pourtant le concept de géoparque repose sur l'idée quand même qu'on a perdu le lien parfois avec certaines caractéristiques du territoire qui sont depuis de nombreux siècles, voire millénaires, essentielles dans nos vies quotidiennes. Et donc la ressource minérale en fait partie. Cette ressource minérale, les montagnes y sont associées depuis, Pierre Judet le disait tout à l'heure, au moins le Moyen-Âge dans nos régions, mais sans doute, et dans d'autres régions aussi depuis bien plus longtemps, y compris depuis la préhistoire, au moins le néolithique, où sans doute, un des facteurs de conquête, en tout cas du fait que l'homme s'est aventuré dans la haute montagne, c'était aussi pour rechercher des traces et des indices de minerais et permettre donc le développement à des époques où c'était même les métaux issus de ces minerais qui ont donné le nom à ces périodes des sociétés humaines que sont l'âge du bronze, l'âge du fer, etc. Donc on avait plutôt une vision de la montagne qui fournit la ressource minérale sous la forme d'activités extractives telles que vous pouvez les voir illustrées sur la photo de gauche de cette image. On est ici dans un géoparc en Norvège. Et vous voyez que la démarche du géoparc ne va pas forcément s'opposer complètement à l'activité traditionnelle qui considère la ressource minérale comme une ressource qu'il faut extraire et consommer, donc sortir de son territoire et exporter par rapport en tout cas au lieu même d'extraction pour son utilisation. Et donc cette exportation, par contre, après, une fois qu'elle a été effectuée, on va l'utiliser dans diverses possibilités d'usage telles que les matériaux de construction ou autres. Si on veut réutiliser cette ressource, c'est souvent en cassant ce à quoi elle a servi. On pense à la Révolution française où on a utilisé des matériaux de construction en cassant, notamment de nombreux bâtiments religieux. Il y en a en Haute-Savoie du côté d'Abondance notamment. Et donc de l'Abbaye d'Eau, je pense aussi. Il y a donc là véritablement une façon de considérer la ressource qui est, on va dire, un des emblèmes de cette économie productive et consommatrice. Et le concept de Géoparc, la démarche Géoparc, elle essaye de voir comment on peut considérer le minéral comme une ressource non-consomptible ou en tout cas que l'on va utiliser sur place sans la détruire, sans forcément l'arracher, au sens littéral du terme, à son environnement. Et donc sur la photo de droite, vous voyez à quelques kilomètres de cette carrière une autre façon de considérer la relation de l'homme au minéral, où là, il est véritablement mis sur un piédestal et où il va servir de support pour des activités d'ordre récréatif, d'ordre éducatif, d'ordre culturel, puisque ici on a affaire par exemple à une représentation, à un spectacle. On a une forme de célébration. Et c'est vrai que cette célébration, elle est au cœur, quelque part, la célébration des rapports entre l'homme et la terre, elle est au cœur du concept de Géoparc. Alors ce concept de Géoparc, il repose sur un certain nombre de critères qui ont été définis par les inventeurs, qui étaient au départ quatre territoires européens, qui souhaitaient valoriser leur patrimoine géologique, et qui considéraient qu'ils n'avaient comme principale ressource territoriale, donc locale, que ces patrimoines géologiques, qu'ils ne souhaitaient pas voir détruits. On avait essentiellement affaire à des personnes qui travaillaient dans le domaine du patrimoine géologique, qui étaient même des concepteurs de cette notion de patrimoine géologique au début des années 90. Donc ils se sont réunis, dans le cadre d'un programme européen, pour bâtir cette notion de Géoparc, qui repose sur le fait qu'il s'agit bien d'un territoire. On a affaire à un territoire au sens qui a été défini, je ne reviens pas dessus, avec par conséquent des habitants et des hommes, en plus des aménités d'ordre naturel. Et puis ce territoire, il a comme particularité, dans le cas de la démarche Géoparc, d'avoir une haute valeur dite géopatrimoniale. Donc les géopatrimoniales, ce sont des éléments naturels d'ordre plutôt géologique ou géomorphologique, c'est-à-dire les reliefs, qui témoignent de l'histoire de la Terre et de ce que l'histoire de la Terre va pouvoir apporter à la façon dont l'homme doit pouvoir gérer ses activités quotidiennes, mais aussi bien sur un plan pratique que sur un plan éthique également. Donc ces géopatrimoines, il ne suffit pas de les conserver, puisque quand on parle de patrimoine, on a bien sûr l'idée de la conservation et de la transmission qui est inhérente à cette notion. Il s'agit également de voir comment on peut les utiliser comme levier de développement local. C'était l'idée nouvelle qui, à partir du moment où on a parlé, où on a fondé le concept de patrimoine géologique dans les années 90, on s'est dit comment maintenant aller plus loin. Il ne suffit pas de conserver en mettant sous cloche, parce que là on n'aura pas de moyens et ça ne parlera à personne. Donc comment on peut en faire un véritable levier de développement territorial. Et pour ce faire, l'idée de la démarche, c'était aussi de travailler ensemble. Vous voyez, quand on parle d'écosystème, travailler au sein d'un réseau, au sein d'un réseau qui a été créé par l'intermédiaire de ce programme européen que j'évoquais tout à l'heure et qui est né officiellement en 2000, à partir de quatre territoires. Ces quatre territoires se sont rapidement démultipliés, en quelque sorte, par des répliques qui ont adhéré au label par le biais d'un cahier des charges avec plus de 200 critères à remplir. Ces critères, eh bien, ils sont bien sûr de posséder un riche patrimoine géologique de niveau, on dit, de standing international, et également, surtout, d'avoir un véritable projet de territoire et une structure territoriale qui va permettre véritablement d'utiliser ces patrimoines pour porter un projet de développement local. Et là, on est bien dans la notion qu'on évoquait tout à l'heure de territoire donné et territoire construit. Les deux vont ici s'enchevêtrer, puisque la démarche géoparque est suffisamment flexible pour pouvoir s'appuyer sur des territoires institutionnels déjà existants. C'est le cas, par exemple, des parcs naturels régionaux. Dans le cas de la France, eh bien, quatre des cinq géoparcs existants sont des parcs naturels régionaux, donc une infrastructure, une institution préexistante, si on peut dire, mais aussi pouvoir reposer sur des institutions préexistantes type syndicats d'aménagement, ou encore, eh bien, créer des institutions pour l'occasion et créer du territoire autour d'un projet de type géoparque. Souvent, on entend, quand il s'agit maintenant de faire connaître la démarche géoparque au-delà du nom et du label, on dit souvent, oui, mais un géoparque, c'est fait pour les géologues, par les géologues. Pas du tout. Pour qu'un géoparque fonctionne, même s'il y a des géologues impliqués pour garantir la valeur géopatrimoniale et faire le lien de la transmission de la connaissance vers la médiation, donc, vers les non-spécialistes, il faut surtout que ce soit les collectivités locales, les politiques qui portent le projet, et ça a été le cas dans tous les projets qui ont débouché, notamment en France. Donc, ce n'est pas non plus seulement un label, et il y a véritablement derrière un projet de territoire, c'est ce qu'il faut bien retenir de cette démarche. Ce n'est pas non plus un parc d'attraction, parfois, quand on est dans les réunions publiques pour expliquer ce qu'est un géoparque, les gens viennent avec l'idée préconçue que c'est un parc d'attraction, ils ont un peu l'idée de Disneyland, d'une Disneylandisation du territoire. C'est vrai que si on veut aller au Grand Canyon, on n'est pas obligé d'aller aux Etats-Unis, on l'a effectivement à Disneyland Paris. Mais voilà, nous, on a effectivement, dans la démarche géoparque, l'idée qu'on est bien sur la mobilisation de ressources, ça renvoie à l'identité, à l'authenticité, également, territoriale. Ici, ce que l'on voit ici, on ne le voit pas ailleurs. Et puis, surtout, ce n'est pas une réglementation contraignante de plus, parce que ça, c'est un obstacle important de la part aussi bien d'une partie de l'appareil politique et de la gouvernance territoriale, qui peut être réticente à voir arriver ce type de mot parc, qui est déjà connoté, et puis, au vis-à-vis des habitants aussi, notamment des habitants anciens du territoire. Donc, très rapidement, il faut voir que c'est un réseau qui est multiscalaire. multiscalaire. Donc, on a ici une démarche qui est territoriale, qui est locale, mais qui concerne le global. Donc, toujours ces rapports entre le local et le global. Et le réseau fonctionne à l'échelle globale, même s'il est continentalisé, puisque vous voyez sur la carte de gauche qu'il y a essentiellement des géoparques en Europe. C'est de là qu'est partie la démarche. Au passage, vous voyez qu'il y en a très peu en Amérique, et que deux en Amérique du Nord, ils sont au Canada, aucun aux États-Unis. Ben oui, c'est parti d'Europe, et tout ce qui vient d'Europe, c'est pas forcément bien accepté du côté des États-Unis. Et puis, il y a l'Asie, l'Asie du Sud-Est, notamment, avec, je le disais tout à l'heure, la Chine. Donc, on a pour l'instant une structuration au niveau d'un réseau européen et d'un réseau également asiatique. Donc, je vous ai montré la carte du réseau européen, qui comporte 65 géoparques, c'est-à-dire près de la moitié, même plus de la moitié, de plus de 110 géoparques qui existent actuellement dans le monde. Il s'en crée en moyenne entre 5 et 10 de plus chaque année. Donc, vous voyez que c'est un label très dynamique de ce point de vue-là. Alors, en France, il y en a 5 actuellement. Il y en a eu un sixième dans le temps et qui a disparu parce que ce label est réévalué tous les 4 ans. Celui, d'ailleurs, des Boges est en cours de réévaluation à la fin du mois. Donc, ça fait déjà 4 ans, en 2011, que celui des Boges a été créé. Et donc, il y a, vous voyez ici, un niveau d'exigence et aussi un contrôle qu'il y a une excellence, une démarche de progrès qui comprend aussi des éléments d'innovation. Il faut faire preuve d'innovation. Il y a cette injonction à l'innovation qui aiguillonne les territoires et le projet est renouvelé en permanence, un petit peu comme une charte de parc, sauf que là, c'est tous les 4 ans, ce qui est beaucoup plus fréquent, à plus haute fréquence que les chartes de parc. Ce qui est intéressant par rapport à notre problématique du désir de montagne, c'est de voir qu'il y a plus de la moitié des géoparcs mondiaux qui sont dans des territoires montagnards et que, quand on regarde les objectifs affichés au frontispice de la charte des géoparcs mondiaux, eh bien, on vous dit donc que, c'est une traduction, le but d'un géoparc est d'explorer, de développer et de célébrer les liens entre le patrimoine géologique et tous les autres aspects des patrimoines naturels. Ça, c'est extrêmement important également de voir que l'entrée est patrimoine géologique, géopatrimoine, mais qu'il y a surtout le fait de cultiver les liens avec tous les autres types de patrimoine. Du coup, ça nous rappelle quelque chose. Dans la région, on est bien encadré de parcs naturels régionaux. Une des premières missions des parcs naturels régionaux, c'est justement de valoriser et de protéger, de préserver leur patrimoine quel qu'il soit. Et bien, quelque part, la démarche géoparque emprunte cette idée, même si elle se focalise de manière innovante sur ces patrimoines géologiques encore peu connus et pourtant si présents dans nos vies, et bien, il y a quand même le lien qui se fait avec les autres patrimoines naturels, culturels et immatériels également. Et ça, c'est de plus en plus quelque chose qui se développe dans la démarche territoriale. Et on vous dit, grande ambition, il s'agit de contribuer à reconnecter la société humaine à la planète qui l'abrite en rappelant comment les 4,6 milliards d'années d'histoire de la Terre interagissent avec tous les aspects de nos vies et de nos sociétés. Alors, on n'est pas dans du déterminisme basique tel que les géographes d'antan le faisaient. On est plus dans cette notion justement d'interrelation dont on parlait, écosystémique, et c'est replacer donc l'homme dans son écosystème. Donc, par rapport à cela, et bien, je vais pour terminer zoomer sur les particularités des géoparcs français qui interrogent, dans la mesure où ils sont pour la plupart montagnards, cette relation entre marginalité rurale et urbanité, par le biais notamment de la rurbanité, à partir de l'exemple des trois géoparcs ronalpins, et on finira également par le quatrième en devenir auquel on souhaite réussir puisqu'il est candidat cette année. En commençant, je les mets dans l'ordre chronologique d'entrée en scène, par le géoparc du Massif des Boges. Donc, cette île montagnarde, cette identité qui est montrée ici, sur cette photo, où on voit comment le massif est bien déterminé. Donc là, on a un territoire physique également bien délimité, comme on le disait en introduction, mais qui se définit également par rapport à ces villes portes. Il y en a six autour du géoparc qui correspond exactement aux limites du parc naturel régional. Après, ça pose la question qu'on pourra développer dans la table ronde de la superposition des labels, comment cela est vécu. Et le géoparc des Boges développe tout un tas d'activités qui sont susceptibles d'être attractives pour les citadins, mais qui sont également conçues pour mettre en relation les pratiquants avec les habitants. C'est cet esprit-là qu'il est important de souligner dans la démarche géoparc. Quand on fait du ski, on a un contact extrêmement rapide avec le perchman dont on n'est pas sûr qu'il est un habitant des lieux ou pas, on ne peut pas dire qu'il y a véritablement une relation qui s'établit. Dans le cas du géoparc, les activités qui sont pratiquées et telles qu'elles sont organisées permettent ce contact. Pour le chablé, il s'agit là d'un projet de territoire qui avait comme enjeu justement de relier les espaces urbanisés qui sont constitués par les parties littorales du lac Léman et puis également ces petites villes en montagne que sont les principales stations de la partie orientale du massif avec un entre-deux qui avait du mal à se dynamiser. Le projet géoparc a permis de créer du lien transversal entre ces entités. Les monts d'Ardèche, la problématique est un petit peu différente donc PNR également. Là, on est loin de toute ville contrairement aux deux premiers qui étaient quand même encadrés par des agglomérations importantes. On peut parler bien sûr de l'agglomération genouoise aussi pour le chablé. Là, on est loin de toute ville mais on essaye de se rapprocher par des artifices qui ne sont pas forcément physiques en innovant par le biais notamment de médias dématérialisées internet, vidéo, etc. Pour favoriser une image du territoire qui soit désirable auprès des urbains. Pour ce qui concerne le candidat géoparc actuel qui sera fixé sur son sort au mois de septembre et bien c'est donc le Beaujolais. Le Beaujolais dont on pourrait se dire pourquoi est-ce qu'il a besoin de devenir géoparc ? Il est mondialement connu pour ses vins sauf que cette activité-là a du mal à ses souffles à tenir le rang. Le Beaujolais n'est pas le vignoble qui a la plus grande renommée actuellement et justement a du mal à se faire désirer. Et donc l'idée c'est aussi de voir comment les trois Beaujolais que sont le Beaujolais vert bien visible le haut Beaujolais montagnard et puis le Beaujolais des collines des coteaux viticoles et celui de la plaine de la Saône peuvent à nouveau retrouver des liens entre eux. Donc vous voyez qu'il y a aussi des enjeux endogènes si je puis dire de développement territorial. Et pour conclure eh bien on peut avec cette image où on retourne en Asie du côté de Hong Kong où vous avez véritablement un géoparc qui mêle les zones vides où il y a quelques villages de pêcheurs qu'on considérait comme déshérités. Alors vous voyez que j'ai parlé de territoires marginalisés ou proxy urbain. Je n'ai pas employé le terme de déshérité que les vieux livres de géographie employaient pour parler de territoires parce que pour moi déshérité le mot patrimoine en anglais il se traduit par héritage et justement ces territoires ils ont du patrimoine et c'est leur ressource. C'est ce qu'ils en font à travers la démarche géoparc et on peut dire véritablement qu'ils vont pouvoir être désirables y compris de la part des urbains. Vous voyez comment ces images de montagnes qui sont prises à quelques dizaines de kilomètres des grandes tours de Hong Kong sont placardées sur les immeubles pour créer justement du désir et on peut dire donc en conclusion que si on avait affaire à des territoires qu'on pouvait dire déshérités aujourd'hui on doit passer de territoires déshérités à des territoires désirés des territoires désirés non pas pour ce qu'ils ont simplement la neige ou le décor paysager mais des territoires désirés pour ce qu'ils sont et cette démarche géoparc essaye de jouer sur cette entrée.